Une entreprise comme Réel, comme elle vend des machines sophistiquées, intégrées à des process sophistiqués, c'est de la technique qu'elle vend. Elle vend des trucs qui vont marcher. Réel n'a jamais laissé tomber un projet, pas fini comme il faut, etc. Ça nous a coûté du sang, des larmes et de l'argent pour certains projets, mais on est toujours allé au bout, on a toujours fini ce qu'on avait dit qu'on ferait, on a toujours obtenu les performances qu'on devait obtenir, même avec de la souffrance, et c'est ancré, c'est dans les gènes, il faut qu'on y aille, on ira au bout et on va au bout. Il ne faut jamais oublier les clients dans l'histoire, parce que les clients, c'est des gens qui ont quelquefois du courage d'accepter un certain nombre de choses quand ça a mal, et d'aider. Et c'est là qu'on apprend aussi beaucoup, parce que Réel a appris énormément au contact de ses clients. On a toujours essayé de conserver le même métier, c'est-à-dire la manutention, le levage, dans des environnements complexes, dans des process importants pour le client. Donc ça, c'est une constante. Mais en revanche, on a essayé de diversifier les domaines d'application de ce métier. Les galons, on s'en fout un peu, et c'est bien l'expertise technique qui prime, et qui mène un peu la danse dans l'entreprise. Donc du coup, ils y ont vraiment leur place. Et je pense que pour l'instant, on a quand même beaucoup plus d'exemples de greffes qui ont très bien pris, et au contraire, de jeunes qui ont tendance à évoluer plutôt plus vite que les générations d'avant, que l'inverse. Donc oui, non, moi je suis très positif. On est sur un créneau, on fait de la technique. Bon ben, merci l'entreprise, c'est extraordinaire. Un ingénieur chez Réel ou un projeteur, il fait vraiment un boulot d'ingénieur. Il est toujours en train d'essayer de s'améliorer, il n'a jamais assez de compétences. Ils associent dans leur personnalité à la fois le côté, on va dire, rêveur, l'imagination, la capacité à aller au-delà des connaissances déjà acquises. Tout est possible. Et puis quand même cette capacité à maîtriser toujours le détail, parce qu'à la fin, il faut bien qu'elle soit pensée suffisamment dans le détail pour fonctionner. Et puis à la fin et à mesure qu'on avance, on doit être à l'écoute de l'environnement. Quand tout le monde est à l'écoute de l'environnement, et qu'on intègre ça comme dans notre façon de penser en termes de retour d'expérience, ben oui, on est prêt. Le 8 avril 1946, Pierre Ferrand, ingénieur de 42 ans, et Charles Franz, jeune technicien de 23 ans, s'associent pour créer l'entreprise Ferrand & Franz. Les débuts sont modestes. On travaille la tôle et les profilés. Le premier contrat porte sur des châssis de disjoncteurs électriques. On est loin de l'univers du levage. Mais peu à peu, l'affaire se développe. Et en 1951, encouragé par un de ses clients, l'entreprise conçoit et fabrique son tout premier pont roulant. La conception est abordée avec un œil neuf. Il est décidé de substituer à la technique classique d'un assemblage en treillis de profilés, celle du bâti soudé, qui a fait ses preuves en construction métallique. L'innovation est non seulement technique, mais aussi commerciale. Le pont réel arrive sous des chemins de roulement équipés, câblés, peints, et peut être monté en quelques heures. Enfin, ce pont possède de vraies qualités esthétiques. Il obtiendra en 1953 le label Beauté France et sera présenté cette même année à la Foire internationale de Lyon. Dès lors, son nom s'impose comme une évidence, Réel, acronyme de rationnel, économique, esthétique, léger. Rapidement, les commandes se multiplient. Grâce à des distributeurs licenciés, le pont réel s'exporte partout dans le monde, de l'Espagne à l'Iran en passant par l'Algérie et la Belgique. Dans le même temps, les demandes se diversifient. Au pont goulant, le plus souvent fabriqué sur mesure, s'ajoutent bientôt des matériels de série, tels que les potences ou encore les bureaux mobiles. Le destin de l'entreprise bascule lorsqu'en 1956, Charles Franz apprend par un article du Progrès, quotidien lyonnais, qu'une centrale nucléaire est en train de se construire à Marcoule, dans le sud de la France. Depuis quelques jours, la France, avec la pile G1 de Marcoule, qui est en passe de devenir l'un des plus importants centres atomiques d'Europe, produit de l'électricité d'origine nucléaire. La France est donc le premier pays de l'Europe continentale de l'Ouest à produire de l'électricité à partir d'une centrale atomique. Atomique, je ne sais pas trop ce qu'elle voulait dire, mais enfin atomique, ça faisait bien. Je me suis retrouvé à Marcoule et on a obtenu la commande d'une petite potence qui les sert vers G1. Ce premier contrat et ceux qui vont suivre pour G2 et G3 permettent à l'entreprise de se faire une place dans le secteur du nucléaire. Et de nouveaux équipements lui sont bientôt commandés par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Mais l'entreprise est présente sur d'autres secteurs. Ainsi, en 1959, le Jumbo fait son apparition. Il est conçu par Ferrand et France pour aider au percement du tunnel du Mont-Blanc. Un an plus tard, l'entreprise fait la mise en route de son 500e pont roulant. Les commandes se multiplient et avec elles, les opérations de montage, de mise en service et d'entretien. Certains clients rencontrent des difficultés dans le maniement d'équipements de plus en plus complexes. Pour Charles Franz, qui a le souci du client chevillé au corps et au cœur, la solution est évidente. Il faut créer un service après-vente. « Occupez-vous des clients », a-t-il l'habitude de répéter depuis toujours. Le SAV de Ferrand et France est créé en 1963 et prend le nom de Réélex. L'entreprise met également un point d'honneur à rester présente sur les grands chantiers pour mieux répondre aux besoins de ses clients, parfois même les anticiper. Elle ouvre ainsi une première agence à Marcoule, où la construction de plusieurs installations nucléaires bat son plein. Une seconde ouvre peu après, en 1964, à la Hague, où une usine de retraitement est en cours d'édification. À la fin des années 1960, Ferrand et France se lancent à la conquête d'un secteur industriel qu'elle n'a encore jamais pénétré, l'aéroportuaire. Comme les premiers pas d'un enfant, le premier vol d'un avion est toujours un événement, surtout lorsqu'il s'agit du plus gros appareil jamais construit, le Boeing 747. Long de 70 mètres, haut comme une maison de 5 étages, il pourra transporter dès la fin de l'année 490 passagers à 900 km à l'heure sur 8000 km. L'intérieur rappelle, paraît-il, une salle de cinéma. L'avenir est au mastodonte du ciel. En 1969, Air France construit à Orly un hangar pour le lavage et l'entretien du tout nouveau Boeing 747. Ferrand et France se voient confier la réalisation des équipements qui permettent d'accéder à l'appareil. Le challenge est important. Les mensurations de l'avion sont en effet sans commune mesure avec ce qu'on connaît jusqu'alors. L'entreprise lyonnaise propose un système de téléplateforme de travail suspendu, capable de pivoter à 360 degrés et relié au chariot par amas télescopique hexagonal. C'est une réussite. Rapidement, elle se fait un nom dans le secteur aéroportuaire et commence à exporter son savoir-faire. Espagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Canada, Japon, les années 70 sont riches en succès commerciaux. Mais la décennie est surtout marquée par le formidable essor de l'industrie nucléaire. En 1970, Framatome, mandaté par EDF, lance la construction de deux réacteurs REP 900 MW à la centrale de Fessenheim. En 1972, quatre autres sont lancés pour la centrale du Buget. Fin 1973, le Premier ministre Pierre Mesmer annonce le lancement d'un vaste programme nucléaire afin de limiter la consommation française en hydrocarbures. Pour l'avenir, nous avons décidé, vous le savez, de diversifier nos approvisionnements en énergie. Ainsi, nous avons décidé d'accélérer le programme de réalisation de nos centrales d'électricité nucléaire. C'est dans ce contexte que l'entreprise, qui a pris le nom de Réel, se voit confier à partir de 1974 la conception, la fabrication et le montage des machines de chargement du combustible pour six réacteurs. Et là, on a délivré des machines 900 à un rythme, on ne verra plus jamais, puisqu'on est arrivé à en livrer quatre par an, tant que je me souviens. Alors, on ne livrait pas tout le système, on ne livrait que les machines de chargement. Ça se faisait dans l'usine de Villefranche, où avait été construit un puits d'essai. Et c'est des machines quand même assez rudimentaires, puisqu'il n'y avait pas d'automatisme à l'époque. Et c'était plutôt une réussite, puisque ça s'est bien passé. Ces commandes inaugurent ce qui sera le cœur de métier de Réel pour les 30 années à venir. C'est le début d'une incroyable aventure industrielle. En tant que fournisseur d'EDF et Framatome, Réel est en première ligne. À partir de 1978, l'entreprise franchit un nouveau cap en fabriquant les machines de chargement des réacteurs 1300 mégawatts. Ce sont les premières à intégrer des automates. Ces automates, d'ailleurs, c'était les premiers, et ça marchait mal. C'était même une très grande difficulté de mise au point. Et chez Réel, il n'y avait pas la compétence. À tel point qu'on a dû faire installer chez nous un des ingénieurs de télémécanique à l'époque. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on a considéré qu'il fallait se mettre aux automatismes pour pouvoir déjà maîtriser ce qu'on avait à faire. Pendant dix ans, les ateliers de l'usine de Villefranche-sur-Saône tournent donc à plein régime. Réel gagne, en un temps record, une expertise et une notoriété qui dépassent les frontières. Entre la France, la Chine et l'Afrique du Sud, l'entreprise va livrer au total quelques 66 équipements de chargement du combustible. Parallèlement, elle travaille pour les usines de retraitement du combustible, à Marcoule, puis à La Hague. Sur ce site, qui va connaître une expansion formidable au cours des années 80, Réel installe rapidement une agence qui profite de sa proximité avec son client, la Cogema, pour remporter de nombreux contrats. Parmi les plus importants, on trouve les ponts perches qui équipent les piscines d'entreposage du combustible. Des réalisations complexes, difficiles, à la fois techniquement et financièrement, mais qui installent Réel comme un équipementier de référence sur le secteur. Le développement de la filière nucléaire en France a propulsé Réel dans une nouvelle ère. Et c'est dans ce contexte que Charles Franz prend la décision de transmettre la direction de l'entreprise. Il a 65 ans, il ne veut pas s'éterniser aux commandes et souhaite que son fils Philippe puisse s'exprimer pleinement. Le mot d'ordre, tout s'apprend. Philippe, il a appris son métier de président avec une ténacité qui était impressionnante. Nombreux sont ceux qui se rappellent les négociations de certains contrats au forfait. Quand vous avez pris un contrat au forfait, il faut aller jusqu'au bout. Et c'était bien dans la culture de Réel d'aller jusqu'au bout du dossier, mais ça s'est fait au prix de pertes extrêmement importantes. Et donc, il a fallu négocier et avoir une oreille extrêmement compréhensive de notre client pour pouvoir se sortir de ce très, très mauvais pas. Lors de ces années sensibles, Réel renforce une conviction souvent répétée par Charles Franz sur l'importance de la rigueur en termes de gestion de projet. C'était de la comptabilité analytique au début, mais ça s'est vite transformé en une vision à terme du projet. Et pas seulement où on en est aujourd'hui, mais aussi on a avancé sur les notions de partage, d'outils communs, de partage de ressources, partage de méthodologie à l'intérieur du groupe. Mais l'esprit, il est là depuis longtemps. Durant ces premières années où Philippe Franz est à la manœuvre, le nucléaire continue de tirer l'activité de Réel. C'est l'époque des premiers arrêts de tranche pour visite décennale. Les équipes de Réel y prennent une part importante en procurant à EDF une assistance technique aux opérations de déchargement et de rechargement. Ce sont des équipes de montage, principalement des équipes de l'usine, qui au fil de l'eau ont créé l'envie, en tout cas auprès du client, d'avoir des équipes d'arrêt. C'est un service de maintenance complètement différent, avec ce qu'on appelle les arrêts de tranche, donc pas de maintenance pendant une grande période et des arrêts de maintenance sur certains sites. A cette même époque, l'entreprise travaille pour l'usine Mélox, qui fabrique le combustible Mox. Réel fournit des prestations variées, à commencer par les emblématiques boîtes à gants, qui permettent de manipuler ces pastilles de combustible. Quant au portique de Cherbourg, réalisé en 1994 pour la Cogema, il s'impose comme une des réalisations phares de la décennie. Spectaculaire, avec ses dimensions hors normes, il permet à Réel de franchir un nouveau seuil d'expertise technique. « Jusqu'en 1998, il y a quand même 90 ou 95 % de son marché qui est lié au nucléaire, au sens large, et puis un peu dans l'aéroportuaire, mais toutes les opportunités pour se diversifier ont toujours été saisies. » Réel se tourne donc vers d'autres secteurs industriels. La cimenterie et l'incinération des ordures ménagères, pour lesquelles elle réalise des ponts entièrement automatisés. Réel fait également quelques incursions remarquées en montagne, avec l'aménagement du Funitel à Valthorens, ou encore la réalisation du téléphérique du Pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées. Réel compte aussi sur le développement de ses activités de service. Au début des années 80, une équipe entièrement dédiée à la maintenance a été installée à la Hague, à côté de la Cogema. « Le schéma de maintenance devait évoluer vers des gens de maintenance pure, d'entretien on va dire, vers des personnes qui allaient faire du service, c'est-à-dire s'approprier le matériel et surtout développer une maintenance en connaissant le matériel et en surtout les aidant à faire de l'exploitation, parce que les appareils rentraient vraiment dans un process de fabrication. Mais c'est un tournant important de Réel aussi, parce que c'est la première fois qu'on s'est installé durablement chez un client. L'équipe qui a été développée à l'époque poussée par Charles Franz est une équipe qui a plu au client et qui lui a permis de construire l'avenir et la suite avec eux. En se positionnant comme concepteur-mainteneur, Réel gagne des contrats de maintenance de long terme qui permettent de créer un cercle vertueux. L'entreprise bénéficie grâce à ses contrats de retour d'expérience qui apportent des pistes d'amélioration en conception et en fabrication. 1996 marque un tournant pour l'histoire de Réel. Cette année-là, la PME française qui fête son 50e anniversaire devient un groupe international en faisant l'acquisition d'une entreprise canadienne, COH. Au-delà d'acheter une entreprise, ce qui était bien, c'est qu'on achetait un observatoire sur un continent dans lequel on n'était pas. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'au fond, COH faisait exactement le même métier que Réel. C'est-à-dire qu'il faisait des ponts roulants, mais pas du pont roulant standard, des ponts roulants spéciaux pour des applications particulières. Donc c'était vraiment une approche sur le plan technique et sur le plan du process industriel qui était extrêmement similaire. COH, installé au Québec, est spécialisé dans les équipements de manutention pour l'industrie automobile, la cimenterie, l'hydroélectricité et l'aluminium. Une diversification bienvenue en ces temps au réel voudrait faire baisser le poids du nucléaire dans son chiffre d'affaires. Il apparaît bientôt que l'aluminium en particulier recèle un potentiel intéressant. Mais il faut un nom, une réputation, pour s'imposer dans ce secteur. C'est chose faite avec le rachat de NKM en 1999. Le savoir-faire reconnu de cette société néerlandaise dans la conception de ponts de four à cuir et de machines de manutention permet à Réel de décrocher un premier gros contrat. Chaque fois qu'on a fait des acquisitions, en tout cas quand il s'est agi de COH ou de NKM nul, les premières années ont été largement au-delà de nos espérances. Ça s'est très bien passé. Bon, je pense qu'il faut avoir un petit peu de chance, mais on l'a eu chaque fois. Les années suivantes, le pôle aluminium se consolide au sein du groupe. 2002 voit la naissance de NKM Nul Special Cranes, John Venture entre NKM et le département des ponts spéciaux de Nul, une entreprise allemande très présente sur le créneau de l'électrolyse. En 2002, six ans après le rachat de COH, la taille du groupe a plus que doublé et près du tiers des effectifs se trouve désormais à l'international. Parallèlement à ses efforts d'internationalisation, Réel consolide son activité en France et fait une percée dans le secteur de la défense nationale. En 1996, l'année où COH a rejoint le groupe, les équipes réelles remportent une première commande pour Airbus Defence & Space, quatre têtes de manutention permettant de charger et de décharger les missiles M45 des sous-marins de la force océanique stratégique française. Il a fallu se mettre alors standard de travail au sens méthode de management en termes de développement d'équipement et c'est un progrès aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une méthode de conduite de projet qui est très élaborée. On doit justifier de manière permanente qu'on atteigne les objectifs de conception. Et puis après, il y a le programme M51. Dans le programme M51, on a rapidement grimpé dans l'idée qui se faisait de nous par rapport à leurs fournisseurs habituels. Pour ce missile nouvelle génération, Réel va fournir de nombreux équipements qui couvrent toute la chaîne de manutention du missile, de son assemblage à son introduction dans le sous-marin. Ce projet longue durée permet au groupe de tisser une véritable relation de confiance avec son client et de conforter sa place sur un marché à la fois très spécialisé et extrêmement exigeant en matière de sûreté. En 2002, une nouvelle filiale est créée, AXO, dédiée à la surveillance et à la réparation des grandes installations industrielles nucléaires. La même année, rachat d'ATEA à Nantes, une filiale de Framato-Mareva, spécialisée dans la fabrication d'équipements pour l'industrie nucléaire. Il faisait les transferts et je me suis dit, faisant la machine de chargement, les transferts et ce qu'il y a dans le bâtiment combustible, on fera des systèmes. Et faire des systèmes, c'est très intéressant dans la relation des clients parce qu'il n'a plus de facilité, il achète une chaîne complète, il n'a pas à gérer les interfaces. Et ça, ça s'est révélé être vrai. Et au début, ça a été un mauvais achat parce qu'on n'avait pas de charge. La charge dans le nucléaire au début des années 2000, 2002, 2003, c'était très mauvais. On démarrait les années, on n'avait pas de carnet commandant. Et on s'est retrouvé avec l'ATEA en plus à charger et je crois qu'on a eu 3-4 années difficiles. Là, pour le coup, on perdait de l'argent. Mais l'histoire a fait qu'au moment du redémarrage, ça nous rendait forts. En ces années 2000, l'entreprise pleinement consciente de l'importance des hommes et des compétences au service de son développement va lancer plusieurs chantiers structurants. Il y avait deux axes principaux. C'était à la fois la création et l'accompagnement à un niveau important de l'activité service. Il y avait de gros besoins en matière de ressources humaines et à la fois de recrutement, d'accompagnement, de formation. Et puis la même chose pour la diversification technique parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose de travailler sur des machines d'aluminium ou sur des machines de chargement de combustible en centrale nucléaire. En 2005 et 2007, les équipes se lancent dans la fabrication du poste de manutention de combustible, des racks et des guides de grappes pour Olkilioto et Flamanville 3. En 2006, Réel signe un contrat pour la fourniture des postes de manutention du combustible des deux nouvelles tranches de la centrale nucléaire de Lingao en Chine. Et en 2011, elle sera retenue pour équiper dix autres centrales chinoises. Réel décroche aussi de nombreux contrats auprès d'EDF pour la modification des machines de chargement lors des visites décennales. Des opérations qui visent à améliorer la sûreté et les performances des équipements. Ce contrat, qui s'échelonnera de 2006 à 2014, fournira à l'activité maintenance une charge régulière et conséquente, validant ainsi le modèle réel. On essaye de développer cette notion de constructeur maintenance qu'on retrouve dans l'ensemble des parties du groupe, que ce soit chez Soh au Canada, que ce soit avec NKM Null. On est constructeur d'appareils de manutention et je dirais que c'est logique pour certains clients dont les appareils de manutention sont une préoccupation, de se dire avec un constructeur, j'ai quand même des chances d'avoir un appareil qui soit bien maintenu et que le constructeur puisse l'aider au quotidien à bien utiliser cet appareil. Dans le secteur de l'aluminium, la croissance est forte jusqu'en 2008 et réel s'affirme comme un acteur de premier plan. Cette période est marquée par la création de filiales à l'international qui permettent au groupe de renforcer son activité sur place en étant plus proche de ses clients. NKM Null Sibir en Russie, NKM Null Venezuela, NKM Null Xiamen en Chine. Le but, c'était effectivement d'alimenter le marché chinois, mais en fait, il s'avère qu'on n'a jamais obtenu de licence pour pouvoir être présent sur le marché local. L'usine chinoise a été et reste, je dirais, un fournisseur interne du groupe à 80 ou 90 %. Cette internationalisation à marche forcée au cœur des années 2000 coïncide avec la période la plus intense de recrutement et l'arrivée de la fameuse génération Y dans l'entreprise. Il ne faut pas passer à côté. Il faut les intégrer. Déjà dans l'entreprise, on a trois ou quatre générations qui cohabitent. Il faut juste que les gens se comprennent les uns les autres. On a exactement le même souci compte tenu du caractère international de réel en matière de culture des différents pays qui composent réel. Il faut avoir compris les différences culturelles, les avoir intégrées, ne pas porter de jugement de valeur en se contentant de les comprendre, de se dire, bah oui, ils pensent comme ça ou ils pensent pas comme ça ou ils pensent autrement, sans juger, mais juste pour essayer de comprendre et de mieux se comprendre derrière. Et pour aller encore plus loin et se donner les moyens de relever l'enjeu des compétences, réel va s'engager dans la création d'une véritable école. On s'est dit, il faut qu'on arrive à inculquer un petit peu aux nouveaux arrivés, pas forcément que des jeunes d'ailleurs, des gens un peu ce métier du levage, par exemple changer un câble de levage, c'est une opération qui n'est pas du tout apprise à l'école. Les gens peuvent avoir une formation technique, une formation électrique, puis du bon sens surtout, mais encore une fois, alors montrant les bons gestes, les bons sujets, alors beaucoup on a créé cette école avec un cursus de formation. Tous les formateurs de l'école réelle sont des professionnels exerçant ou ayant exercé une activité dans l'entreprise. Ça permet d'avoir des formateurs qui sont formés, c'est l'inverse, on les forme à être formateurs, à savoir conduire un stage, mais ils ont déjà la technique, ils ont déjà le fond dans leur activité professionnelle. Ce qui fait une grande richesse de ces stages, et effectivement les salariés peuvent poser des questions à l'infini, parce qu'ils ont en face d'eux des vrais professionnels qui connaissent le sujet et qui peuvent répondre à toutes les questions. Je pense que c'est une force, c'est très reconnu par les clients, et maintenant on a développé un petit volet de formation client. Encore une fois, ça nous permet d'avoir un peu moins de panne lorsque le client utilise mieux l'appareil et qu'on lui a bien formé à ce genre de choses. Dans ces mêmes années, Réel prend acte de la constitution d'un véritable groupe et se dote de son premier outil de langage commun, un ERP. Ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à connaître l'ensemble de l'organisation pour vérifier la pertinence et puis vérifier que chacun s'y retrouve. Arrive à implémenter son savoir-faire dans l'outil pour que l'outil s'enrichisse du savoir-faire de chacun et en même temps uniformiser les méthodes. Au Moyen-Orient, la croissance est également au rendez-vous. En 2006, Réel remporte ainsi l'un de ses plus gros contrats de la décennie. Il s'agit d'équiper la gigantesque usine de Catalum, une joint venture entre la compagnie norvégienne Hydro, fidèle client de NKM Neul, et l'État du Qatar. En 2008, Rusal, l'un des plus gros producteurs d'aluminium au monde, passe commande à NKM Neul d'une cinquantaine de machines pour deux nouvelles alumineries russes. On a fait une usine, on a acheté des machines, on a embauché 60 personnes. Et ça, ça se situait en 2008, et puis est arrivée la crise violente. En soi, Amel, nous demandons de suspender commande. Et puis on s'est retrouvés avec des travaux en cours non payés, et voilà, c'était le drame. Donc en fait, nous, on a assuré les fins de mois d'NKM Neul. Rusal était dans l'incapacité, effectivement, de poursuivre son investissement, et on s'est retrouvés avec cet investissement sur les bras. Non seulement des impayés majeurs sur le contrat lui-même, mais aussi tous les investissements qu'on avait faits, qui étaient, je dirais, bloqués, gelés. Et donc on a affronté deux ans, deux ans et demi, avec énormément d'argent dehors. Et puis en 2010, ils se sont dit, ah, mais on va peut-être redémarrer. Donc ils sont venus à Lyon, on a essayé de solder une partie, mais pas tout. Et puis ils se sont réarrêtés. Et en 2014, ils sont venus deux jours à Paris, ils ont loué une suite au Georges V, on s'est enfermés, et puis on a réglé les sujets, ils ont dit, il est venu le directeur général de Rusal, un type très bon niveau, très sympa. Et on a réglé les sujets, et ils ont payé. C'est-à-dire qu'on a inversé, c'est-à-dire d'une situation de sous-financement du contrat, on s'est débrouillé à passer en sur-financement, et on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais là, je peux vous dire que c'est vrai. On est devenus maîtres de notre sort avec les Russes, et aujourd'hui, bon, ça continue, quoi. Enfin, ça continue. On livre. Il est un autre secteur dont l'essor va être éclatant au cours des décennies 2000 et 2010. Il s'agit de l'aéronautique. Moi, j'ai passé des années à aller voir Airbus en leur disant qu'on pouvait faire des équipements d'accès aux avions, puisque c'était notre spécialité, qui étaient quelque part intégrés dans leurs installations de construction d'avions. Tout simplement, ils avaient leurs fournisseurs traditionnels de l'époque, et on a passé de nombreuses années sans pouvoir même faire une offre. On n'était pas écoutés, pas entendus. En 2002, Réel remporte un contrat historique auprès d'Airbus. La maîtrise d'œuvre, l'étude et la réalisation de trois postes-essais finition de 66 mètres de long pour la chaîne d'assemblage finale de l'A380, l'avion de ligne le plus grand du monde. Pour honorer la commande, un pôle d'activité est créé au sein du groupe, la Product Unit Aéronautique. Une équipe s'installe à Toulouse qui deviendra bientôt l'agence sud-ouest. En 2003, elle décroche le contrat de maintenance de la FAL et des outillages de l'A380, devenant ainsi le premier équipementier à faire aussi de la maintenance sur site. Mais c'est surtout sur le projet de l'A350, une nouvelle génération d'avions long-courrier, plus légers, que les équipes réelles sont mobilisées les années suivantes. On savait peu ce qu'était l'assemblage d'un avion dans le détail chez Airbus. Quand on a fini le 380, on savait beaucoup. Donc tout ça, ça nous a permis d'avoir des bases qui étaient reconnues pour se mettre sur l'A350 et du coup être sélectionnés pour faire cette ligne d'assemblage complète cette fois-ci. En 2008, les équipes réelles remportent ainsi un appel d'offres pour la fourniture des équipements de la ligne de production Center Windbox sur le site Airbus de Nantes. En parallèle, réelle fournit 15 ponts suspendus destinés à la manutention et au montage des voilures de l'A350 qui seront fabriqués par MC Levage, nouvelle filiale du groupe. Mais alors que l'avenir se profile sous les meilleurs auspices, un événement majeur va marquer le monde et plus particulièrement le marché historique de réel. Le 11 mars 2011, un séisme suivi d'un tsunami sur la côte pacifique du Japon provoque un accident industriel majeur dans la centrale nucléaire de Fukushima. « Suite aux explosions, réacteurs 1 et 3, puis au numéro 4, le niveau de radioactivité s'est élevé et il y a des risques qu'ils s'élèvent encore. » L'accident remet en cause certains dogmes de l'infaillibilité de la sûreté nucléaire. Les conséquences sur l'activité sont difficiles à évaluer. Elles seront radicales en Italie et surtout en Allemagne. À la lumière de ces événements dramatiques, l'industrie du nucléaire doit aussi repenser le risque dans ses choix de conception, d'installation et de services. Dans cette même année, Réel amorce un nouveau tournant dans son histoire en acquérant Imeca, entreprise positionnée sur le secteur du offshore. Nouvelle diversification, nouveau champ d'action, mais forte synergie des métiers. Les deux entreprises pratiquent le levage et toutes deux possèdent une solide expertise dans la mise en œuvre de systèmes complexes. C'est beaucoup de compétences très semblables, voire identiques à celles qu'on pratique. Mais globalement, c'est quand même des métiers qui sont similaires aux nôtres et où on peut d'abord comprendre leur métier, leurs problématiques et puis aider et puis flexibiliser des équipes, etc. En faisant entrer Imeca dans son giron, Réel s'agrège les compétences d'un acteur incontournable de l'offshore. Imeca, quant à lui, va disposer grâce à Réel d'une capacité financière décuplée qui va lui permettre de gagner des appels d'offres restés jusqu'alors hors de portée, faute d'avoir une taille critique. Rapidement, Imeca gagne plusieurs commandes pour des tours de pause destinées à opérer dans un environnement en grande profondeur. Mais voici qu'en 2014, les cours du pétrole s'effondrent. Du côté des producteurs, les investissements sont stoppés. À l'usine de La Rochelle, l'activité diminue sensiblement. On a déclenché un investissement assez important, puisqu'on a construit une usine qui a coûté 10 millions d'euros. Mais, bon, l'utilisation de l'actif coûte, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est l'équipe qui n'a rien à faire. Donc il faut qu'on occupe d'une manière ou d'une autre et qu'on conserve le savoir-faire. Ces aléas pèsent bien sûr sur les résultats, mais ils ont aussi valeur de prise de conscience devant la succession des crises depuis 2008. La difficulté de tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus de crises et que tout ça nécessite une agilité de l'entreprise et, pour dire les mots qui fâchent, une flexibilité des salariés de l'entreprise de plus en plus forte, ce qui est compliqué à gérer dans un cadre général de travail où on privilégie la qualité de vie. Le groupe poursuit son développement et sa diversification. En 2015, le pôle aluminium est renforcé par l'acquisition d'Alesa. Ça a été relativement rapide. Il y a un an, c'est-à-dire en mai 2015, on ne savait absolument pas qu'il y avait un processus de vente et que ce processus de vente pourrait nous impliquer. 70 ans après la création de l'entreprise, ses valeurs et son modèle de développement font l'objet de quelques convictions et c'est finalement un ensemble de réflexes qui forment un héritage commun. Chez Réel, l'histoire est une leçon de choses renouvelée qui confirme que rien n'est jamais acquis. C'est quoi la difficulté et c'est quoi la réussite derrière ? Parce que souvent, la réussite, elle est née de la difficulté. D'une difficulté même. C'est quoi la réussite ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada